Je pense que le lien entre engagement et vote des jeunes est vraiment très important et d'ailleurs les échanges de ce matin à table ronde l'ont montré. Plus un jeune est engagé dans la vie de la cité, que ce soit par l'action associative, par une action politique aussi parfois, plus il sera également enclin à prendre part aux différents scrutins et je crois d'ailleurs que cet engagement des jeunes a des effets durables sur l'engagement politique. Le fait que les jeunes prennent part au premier vote à la suite d'engagement citoyen, les inscrit durablement dans une trajectoire d'électeurs assidus ou en tout cas intéressés par les sujets politiques. Donc pour moi le lien est vraiment fort entre participation des jeunes, inclusion des jeunes dans la vie de la cité d'une part et puis vote et participation aux échéances électorales d'autre part. Alors nous à Parlons Démocratie, vraiment le levier principal même si c'est pas le seul sur lequel on essaye d'agir, c'est l'éducation civique et faire en sorte que les institutions se rapprochent des jeunes et notamment des jeunes écoliers, collégiens, lycéens. Donc de faire en sorte que des professionnels puissent intervenir dans les classes et également de faciliter l'accès aux institutions, les visites des institutions, par les différentes classes, ça nous semble être un élément important et d'ailleurs les travaux des sociologues et les retours qu'on peut avoir montrent que ce sont ces expériences directes de contact entre des élus et des professionnels d'une part et les jeunes d'autre part qui vont laisser les traces les plus durables dans l'esprit des jeunes et des futurs électeurs. Alors qui a trait peut-être directement à l'action de l'association, on organise notamment des simulations de débats parlementaires auprès des jeunes et un des sujets qu'on met en débat c'est l'abaissement de l'âge légal du vote à 16 ans. Et donc nous on pensait que les jeunes allaient voir ça comme un nouveau droit qui leur était accordé et donc être plutôt partisans de cet abaissement. Et les résultats des simulations qu'on a pu faire aussi bien en collège qu'en lycée ont donné le résultat inverse, c'est à dire que les jeunes massivement ne sont pas convaincus par l'idée d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Non pas qu'ils considèrent que le droit de vote n'est pas important mais parce qu'ils ne se sentent pas préparés en tant que futurs citoyens à exercer ce droit de vote. Et donc nous ça nous renforce vraiment dans l'idée qu'il faut davantage accompagner par l'école la formation des futurs citoyens et que c'est de cette manière aussi qu'on va donner confiance à ces futurs citoyens dans l'intérêt du vote et dans l'appétence ou les affinités qu'ils peuvent avoir avec le processus électoral. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abaisser l'âge du vote à 16 ans mais ça veut dire que de toute façon que l'âge du vote commence soit fixé à 16 ans ou qu'il soit fixé à 18 ans, il faut accompagner davantage les jeunes pour leur expliquer comment fonctionnent les institutions et les aider à se projeter dans les résultats concrets que leur vote aura dans ce fonctionnement des institutions.